Je n'ai pas vu le film, mais après on m'a pris la partie sur Facebook, pas du tout, aucun rapport, il n'a rien fumé du tout Ridley Scott. Alors sincèrement, je n'ai pas vu le film, il y a Jonathan qui m'a raconté ça en 5 minutes tout à l'heure, et d'après ce qu'il m'a raconté, bon Ridley Scott, je ne sais pas s'il a fumé quelque chose, en tout cas il n'a pas lu la Bible, ou alors il l'a juste utilisé comme base pour faire une histoire sympathique hollywoodienne. Dans tous les cas, j'imagine qu'il n'y a personne qui est venue ici en pensant que j'allais faire un débrief sur le film, j'espère, et que tout le monde a bien compris que comme la paracha de la semaine c'est des chalards et que c'est la sortie des gypses, je me suis juste amusé comme en ce moment il y a ce film-là, mais on va quand même parler un petit peu, pas du film, mais des films, le fait de voir des choses par des films, parce que, parce que, parce qu'il y a une mitzvah particulière dans la Torah, celle de Sipour Yetiat Mitzrayim, qu'à ma connaissance il n'y en a pas d'autres qui, une mitzvah de Sipour ça veut dire de raconter, je ne connais pas d'autres mitzvahs ou d'autres commandements où la mitzvah elle est de raconter, de prendre ses enfants et de leur raconter l'histoire, dans les détails. D'ailleurs si vous avez la chance et l'honneur de venir chez moi à Pessar Procha, vous êtes invité, c'est filmé, je ne pourrai plus me rétracter, et bien vous allez voir qu'on a l'habitude chez nous de, on se déguise, on se met une jellaba en égyptien, il y a mes enfants qui se déguisent en hébreu, et on se court après dans le salon, on simule une mer rouge qui s'ouvre, etc., et on essaye de faire vivre aux enfants vraiment la sortie d'Égypte, des fois on le fait avec des Playmobil, on sort tous les Playmobil, machin, et on fait, bon, il y a une mitzvah de faire vivre la chose et de vraiment la raconter dans les détails et dans les détails. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que je me suis amusé sur le jeu avec Exodus, dans cette mitzvah-là de la sortie d'Égypte, parce que c'est une mitzvah particulière de raconter. Et c'est d'autant plus une mitzvah très 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 présente dans la Torah, la sortie d'Égypte, parce qu'il y a à peu près 50 occurrences dans la Torah à propos de la sortie d'Égypte. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont liées à la sortie d'Égypte. Quand vous prenez le verre du Kidouj, vous dites, en souvenir de la sortie d'Égypte, dans le Kriat Shema, en souvenir de la sortie d'Égypte. Tout est en souvenir de la sortie d'Égypte. Je vous ai imprimé, vous avez dans la deuxième page, ou alors c'est dans la première, c'est dans la deuxième page, en haut, donc dans le Sefer Shemot, chapitre 20, je vous ai mis le premier des dix commandements. Et vous l'avez en... on ne peut pas le lire en hébreu, mais enfin c'est compliqué. Anochi HaShem Elokecha, HaShir Osetam Eret Mithraim, donc je suis éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Ok ? Encore une fois, on attache ça à la sortie d'Égypte, je suis éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il n'a pas dit qu'il y a fait quelque chose à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov ou à d'autres choses. Plus tard, il y a eu d'autres miracles tout le temps. Mais non, on lit ça tout le temps à la sortie d'Égypte. Donc on va essayer de voir ça ensemble, pourquoi on lit toute la Torah, lit du verbe lier, pas du verbe lire, à la sortie d'Égypte. Et quelle est la particularité ? Pourquoi un Sipour prend une histoire ? Pourquoi on raconte ? Pourquoi on doit raconter ça ? Et vous voyez, d'ailleurs je vous l'ai mis là, c'est dans la deuxième, dans la première page ici. Il y a écrit dans la Haggadah. Alors là, ça va être dur pour moi de le lire comme ça. Mais, c'est vraiment compliqué de le lire comme ça. Donc je vous ai mis en dessous la traduction. Plus on s'étend sur le récit de la sortie d'Égypte, plus on est digne de louanges. Ça veut dire que non seulement il faut raconter, mais il faut raconter, re-raconter, et s'attarder longuement là-dessus. Il y a une mitzvah, il y a un commandement d'ailleurs, qui est ramené dans le Rambam, qui est de toute la nuit, toute la nuit de Pessah, chaque mot qu'on dit sur la sortie d'Égypte, sur l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah. Toute la nuit, on peut faire ça toute la nuit. Il y en a qui font ça toute la nuit, il veille juste pour pouvoir faire la mitzvah toute la nuit, de raconter la sortie d'Égypte. Ok, donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Maintenant, juste pour... Excusez-moi, j'avais pris mes notes sur mon téléphone, donc je ne réponds pas à mes textos, juste pour mes notes. Ok. On va prendre une petite minute sur l'histoire des films, sur cette histoire-là de l'exodus. Alors, Jonathan, il m'a raconté vraiment très rapidement que Dieu, c'est un enfant, que je ne sais pas quoi d'autre. Il m'a dit que les plaies, elles arrivent toutes ensemble. Avec une coupe de Dalai Lama. Ok, on s'enfuie sa coupe de jeu. Si déjà tu as personnifié Dieu, tu peux lui mettre des rastas aussi, ça n'a aucune importance. Tu fais ce que tu veux. Quand on est dans de la fiction, vas-y. Donc, bon, il m'a raconté quelques petits détails. Toutes les plaies, elles arrivent les unes, sont les conséquences des autres. Que tout arrive en même temps. Bon, en gros, ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans la Bible, même sans rentrer dans les commentaires. Vous savez qu'on a les commentaires dans la Torah, et que la Torah, elle n'a pas de sens sans les commentaires. Les commentaires aussi ont été donnés sur le Mont Sinai. Donc, tout ça, c'est lié. Même sans les commentaires, c'est complètement en dehors de ce qui a été écrit. Ah oui, j'ai oublié de préciser le cours d'aujourd'hui. Il y a des cours, ils ne sont pas... On n'est pas obligé de croire en Dieu. Celui-là, il y a un préambule. Sinon, ça n'a pas de sens. Ce que je vais dire, c'est qu'il faut déjà être croyant. Je veux dire, on va essayer. Et maintenant, s'il y en a qui ne sont pas croyants, essayer de faire abstraction à cette non-croyance pour essayer de comprendre quelque chose. Et après, revenir dans la situation d'avant. Ok ? Donc, on va essayer de voir un peu ensemble tout ça. Dans un film, la particularité, c'est pour ça que ça aurait pu être un super projet. Et c'est aussi pour ça que je ne vais pas aller le voir, ce film. Il n'y a aucune chance que j'aille le voir. Les Dix Commandements non plus, je ne l'ai pas vu. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'idée, le projet est sympathique parce que c'est justement la mitzvah. C'est ça la mitzvah. C'est de raconter, de vivre la sortie d'Egypte. On va voir pourquoi. Le problème avec le film, le film avec un grand F, c'est-à-dire les films en général, pas celui-là en particulier. Il est un petit peu particulier ce problème. Au niveau de la Torah, on explique ça, pas les films, mais on explique la vision, le fait de voir. On schématise ça par un cercle. Lui, on la schématise par un trait. Je vais vous expliquer pourquoi. Lui n'a de sens que dans le fil du temps. C'est-à-dire que toutes les phrases que je dis, elles n'ont que de sens en fonction des phrases que j'ai dites avant. Et peut-être que je vais changer le sens en fonction des phrases que je vais dire après. Quand je dis « Salut Ruben », ça va ? Quand je dis « Salut », Ruben n'existe pas encore, dans ma phrase. Quand je dis « Ruben », « Salut » n'existe plus. Mais ça prend un sens que, parce que vous liez dans le temps tout ce que je vais dire. Donc « Salut Ruben, comment ça va ? » Ça prend un sens que, mais au moment où je dis « Lui », ça n'existe plus. Donc c'est qu'une question du temps. C'est un trait. Ça dépend du temps. L'image, elle a ça de particulier, qu'elle donne l'impression que tout ce qu'il y a à voir, je le vois. L'image, elle est trompeuse. Parce que tout ce qu'il y a à voir, c'est pour ça que c'est un cercle, c'est fermé. Après, je peux voir une autre image après. Mais j'ai l'impression que tout ce que je vois, c'est ce qu'il y a à voir. Je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes, là on est dans, d'habitude on est rarement dans une synagogue. Vous êtes dans une synagogue, vous prenez ce qui représente le plus Dieu pour vous. Le mur des lamentations, si vous voulez. Ou d'aller devant le Sefer Torah, ce que vous voulez. Ou alors un enfant pour certains, ce que vous voulez. Un enfant avec la coupe du Dalai Lama, ce que vous voulez. Vous allez devant, et vous regardez, et vous dites Yesh Boreh Laolam, il y a un créateur du monde. Bon, ok. On le ressent d'une certaine manière. Imaginez-vous maintenant, en haut d'une colline, devant la mer, avec l'étendue infinie devant vous. Et là vous dites Yesh Boreh Laolam. Il y a un créateur au monde. Il y a un maître du monde. C'est évident qu'on le ressent beaucoup plus à un moment où on a une étendue vide devant soi. Parce que quand on a l'infini devant ça, c'est-à-dire quand on est devant la mer ou devant quelque chose, on voit. L'œil, il voit qu'il ne voit pas tout. Donc c'est moins trompeur. Quand je suis dans une synagogue fermée, l'œil me donne l'impression que tout ce qu'il y a à voir, je le vois. C'est fermé, c'est ça, voilà. Je sais qu'il y a des choses derrière. Mais, voilà, j'ai l'impression que tout ce qu'il y a à voir, je le vois. Quand l'œil voit que tout ce qu'il y a à voir, il ne le voit pas, il a plus de facilité à s'imaginer qu'il y a quelque chose en plus de ça. Et donc, faites l'expérience, vous allez en haut d'une... Vous allez à Sormiou, où vous allez dans les Calanques à Marseille. Je vous conseille, c'est très joli. Vous vous mettez en haut d'une montagne, et vous regardez la mer, et vous allez voir qu'on ressent autre chose quand on le dit à ce moment-là, plus que quand on est devant même un Sefer Torah, ou devant un petit Dalai Lama, ou... OK. Et donc, quand on rentre dans un film, dans une histoire, par un film, dans une histoire, quand on rentre dans une histoire par un film, quand c'est avec l'œil, c'est pour ça que vous avez les spécialistes pour les enfants qui disent que c'est pas bien pour les enfants, etc. parce que ça laisse pas de place à l'imagination. Pourquoi ça laisse pas de place à l'imagination ? Le film laisse beaucoup moins de place à l'imagination que le livre, parce que le film donne l'impression que tout ce qui est à voir, ça a été vu, donc c'est figé, l'image. J'ai du mal à me représenter. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont du mal à se représenter Moïse autrement que... Bon, maintenant, ça va être autrement avec ce film-là, mais ceux qui ont vu les Dix Commandements, je ne sais plus comment il s'appelait l'acteur, Charlton et Stone, je crois, c'est ça ? Eh bien, pour eux, dans leur tête, Moïse, c'est lui, quoi. Ils se représentent... Parce qu'on a du mal, parce que comme c'était un film, on a l'impression que tout ce qu'il y avait à voir, ça a été vu, c'est ça. Alors que si quelqu'un lit l'histoire dans la Torah, eh bien, il va se faire une représentation de Moïse qui va être la sienne, quelqu'un d'autre va une autre complètement, et chacun va avoir la sienne. Et ça laisse place à quelque chose d'autre. Et donc, le film, il a ça de trompeur qu'il laisse pas... J'ai une question. Quoi ? La vidéo, c'est plusieurs photos, mais c'est la même chose. Quand je dis un livre, le livre aussi, on le voit avec les yeux, mais c'est comme si quelqu'un nous raconte, c'est par les oreilles que ça rentre. C'est comme si je me raconte l'histoire, tu vois. Mais évidemment, une photo, c'est pareil, c'est une image figée. Et donc... Et donc... Ça va ? Ah, ils m'ont ouvert. Vous pouvez vous lever, hein, s'ils ont voulu. J'explique juste, ils ont ouvert le... Echal derrière, il y a un Sefer Torah. Je sais où elle est la clé, maintenant. Je sais où elle est la clé. Laisse tomber, Sefer. Après, après. Tranquille. Tu es à la sortie, tu es à la sortie. Voilà. Donc... Je vais t'aider, après. Je leur dis. Je crie. Donc... On était dans le film, dans un film, en général. Donc, le film, il donne l'impression que tout ce qui est à voir, il a été vu. D'ailleurs, je ne veux pas faire peur à certains. Il y a des études aux États-Unis qui montrent. Ça a été caché un petit peu, parce que c'est embêtant pour ceux qui... qui font du business là-dessus, qui montrent que quand un enfant regarde, un enfant ou un adulte, quand quelqu'un regarde plus de deux heures de film par jour, encore une fois, ça va dépendre des films, évidemment qu'un film qui est mal fait va être moins dérangeant qu'un film bien fait. Je vais expliquer pourquoi. Quand quelqu'un regarde plus de deux heures de film par jour, il y a son tif koud, ça s'appelle en hébreu, sa capacité à agir qui descend. Sa capacité à agir descend. Je vous explique pourquoi. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, de voir, vous êtes en couple, copain avec une copine, et la copine veut voir un film un petit peu à l'eau de rose. Et après le film, on s'embrouille. Pourquoi après le film, on s'embrouille ? Ça le fait, voilà, je vois qui ça le fait. Pourquoi après le film, on s'embrouille ? Parce que la fille, elle rentre dans une histoire d'amour qui est magnifique, qui est géniale. L'amoureux, c'est Hugh Grant, qui n'est que libraire, ou l'amoureux, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et qui l'emmène faire beaucoup, beaucoup de shopping. Peu importe, c'est une histoire qui est complètement idyllique, c'est génial, c'est magnifique. Et un bon film, c'est un film, forcément, on s'identifie au héros. C'est pour ça que les garçons, ils préfèrent James Bond que Coup de foudre à Nothing Hill. Ouais, évidemment. Et donc, on s'identifie à la personne. Et une fois qu'on a l'impression, donc, ça, c'est notre réalité, pendant ces deux heures-là, c'est notre réalité, une fois que la réalité, qui est beaucoup moins agréable que ça, elle revient, et bien à ce moment-là, on va s'embrouiller avec son copain pour une bêtise. Pourquoi t'as pas fait ça, ça et tout ? Parce que pendant deux heures, j'étais cette fille-là qui avait un mec parfait, évidemment, qui a de l'argent, et qui est beau, et qui est gentil, et qui est libraire, et qui est yougrante. C'est vraiment le summum du summum. Et je reviens dans la réalité qui est désagréable. Quand j'ai vécu ça, où il faut faire des efforts dans un couple, il faut donner, il faut s'efforcer de faire des choses, etc. Et c'est pas tout gratuit, tout facile, tout évident. C'est ça, je vais vous raconter une histoire un petit peu dans la même lignée, qui est un petit peu, pas très agréable. Il y a mon rave qui avait une lettre, qui m'a montré d'une connaissance à lui, qui avait gagné au loto en Israël. C'était lui qui habite en Israël, donc c'était quelqu'un qui était directeur d'école, quelqu'un de complètement équilibré, sain d'esprit et de corps, qui a gagné au loto le gros lot. Je crois que c'était 50 millions de shekels. Je ne sais pas si vous connaissez la pub en Israël. 50 millions de shekels. Il avait gagné. En Israël, il y a une loi que tu ne commences pas à toucher l'argent si tu n'as pas vu un psychologue avec lequel tu vas faire un plan d'utilisation de ton argent parce qu'ils savent très bien que les gens, ils perdent la boule quand ils reçoivent d'un coup trop d'argent. D'ailleurs, si vous regardez les statistiques, 60% des gens qui gagnent le gros lot, au bout de deux ans, ils n'ont plus rien. Ils ne remettent à bosser. Ils n'ont plus rien. C'est complètement surréaliste. Et donc, il a fait un plan. Quelqu'un d'équilibré, qui était directeur d'école, qui a fait un plan avec son psychologue, la personne avant de toucher l'argent, 10% il utilise. 90% c'est placé. Et 10% il fait la belle vie. Il s'achète une maison et il fait le tour du monde. Et donc, c'était ça le plan et il a mis ça en action. Il commence le tour du monde et il arrive où ? Quand on fait le tour du monde, on arrive où ? Razak. Aussi à Las Vegas. Et donc, il a commencé à jouer. Alors, cette personne-là qui était à la base, fin d'esprit, il a joué, 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 joué. Tellement que de là-bas, il a débloqué ses 90%. Que de là-bas, il a vendu sa maison. Et que c'est le consulat qui lui a payé le billet de retour pour retourner en Israël tellement il n'avait plus rien quand il est parti. Il est revenu, il avait quitté son job. Donc, il est revenu, il était en dépression, on imagine à quel point. Ses copains se sont arrangés pour lui trouver un travail, lui payer le petit dete qui lui restait malgré ça et tout. Et au bout de deux mois, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est suicidé. C'est une histoire vraie. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas très sympathique comme histoire. C'est un peu triste. Il s'est suicidé, il a laissé une lettre où il explique, il dit, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de devoir travailler pendant un mois pour gagner dix fois moins que ce que j'avais eu si je n'avais pas fait l'idiot. C'est trop insupportable, la vie n'a plus de sens et il s'est suicidé. C'est trop insupportable de se retrouver dans une... Alors lui, il l'a vécu vraiment, c'est pas comme quand c'est par un film, mais c'est la même idée que ça. Quand on a vécu pendant un moment quelque chose de magique, de génial, alors revenir dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je disais que les films qui sont moins bien faits sont moins graves parce qu'on s'identifie moins. Plus on s'identifie, plus c'est notre réalité pendant les deux heures, plus c'est difficile de revenir à la réelle réalité. Ok. Donc c'est pour ça que la Torah, elle ne nous demande pas par le film d'arriver au Sipour Yé Tzad Mishraim, à raconter l'histoire de Yé Tzad Mishraim, mais par d'autres choses. Donc on va voir comment et on va voir surtout pourquoi. L'idée qu'il y a dans la 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 Tzad Mishraim, il y en a beaucoup qui pensent que la Tzad Mishraim, c'est pour développer la Emunah, la foi en Dieu, la confiance en Dieu, la 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 fidélité. Alors, c'est aussi ça, mais ce n'est pas le point essentiel. Le point essentiel, il est autre au niveau de la sortie d'Égypte. Le point essentiel, il se joue dans l'Akaratatov. Akaratatov, c'est quoi ? C'est le sentiment de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, le sentiment de reconnaissance ? Au moment où on va on va prendre le problème sous un autre angle et on va revenir au sentiment de reconnaissance. Il y a un sentiment chez l'être humain, chez tout le monde, qui est Nahama Dekisoufa. Ça veut dire qu'on n'aime pas recevoir les choses gratuitement. On n'aime pas. C'est désagréable de recevoir quelque chose de gratuit. C'est-à-dire que si on va nous proposer, je ne sais pas, on va prendre un cas extrême. Quelqu'un qui va faire la manche. Vous imaginez bien que la première fois où il va faire la manche, ça va être extrêmement désagréable pour lui. Il va sentir qu'il dépend de quelqu'un d'autre. c'est extrêmement désagréable. Alors, si vous prenez, on va prendre un exemple moins extrême. Vous prenez quelqu'un et vous lui proposez 100 euros. Je dis, tiens, je te donne 100 euros. Je dis, non, mais pourquoi je vais prendre 100 euros ? Je dis, tu sais quoi ? C'est pour me rendre un service. Je te paye, en fait, pour aller faire un truc. Tu vas faire ça. Ça va être beaucoup plus facile pour nous de prendre les 100 euros parce qu'il m'a demandé quelque chose. Donc, je prends comme un paiement plutôt que comme un cadeau. Je préfère être payé pour ce que je fais plutôt que... Tu sais qu'il y a certains patrons qui sont très désagréables. Quand ils donnent la paie, ils te donnent le sentiment genre ils sont sympas avec toi de te donner la paie. Non, je ne veux pas avoir ce sentiment. J'ai travaillé, je mérite ma paie. Tu me donnes la paie parce que je mérite ma paie. Pas parce que... Pas parce que... Pas parce que tu... Genre, tu me fais un cadeau de me payer, non ? Ce n'est pas comme ça. Tu me donnes ma paie parce que je le mérite. D'ailleurs, vous prenez dans les niveaux de Tzedaka, de Tzedaka, de faire l'aumône, le plus haut niveau... Alors, vous savez, souvent, on dit le plus haut niveau, c'est que... Parce que vous savez, on peut donner. La personne, elle voit qui lui donne et je sais à qui je donne. Donc, il y a un sentiment désagréable entre les deux personnes. Bref, on monte dans les niveaux jusqu'au niveau où Tzedaka, c'est terre. Je ne sais pas à qui je donne et la personne qui reçoit, elle ne sait pas de qui elle reçoit. Ça, c'est le plus haut niveau parce qu'il n'y a personne avec qui il va se sentir mal à l'aise. Personne ne sait qui il a reçu, etc. Mais il y a un niveau encore plus élevé, c'est lequel ? C'est de donner un travail à quelqu'un. Tu veux donner à quelqu'un quelque chose, tu lui trouves un travail, c'est le plus grand aumône parce que là, il ne sera redevable à personne. Il a travaillé, il a gagné l'argent. Donc, tu lui as fait de la Tzedaka parce que tu lui as trouvé un moyen de se financer, mais c'est son travail qui lui a amené l'argent. Et donc, à ce moment-là, il ne va pas avoir besoin d'avoir un sentiment désagréable d'avoir reçu quelque chose gratuitement. Il va être fier de l'argent qu'il a reçu. Et donc, c'est le plus haut niveau de Tzedaka qu'on peut faire pour quelqu'un. OK. Ça, c'est un sentiment qui existe chez tous les êtres humains. On n'aime pas recevoir les choses gratuitement. S'il y a quelqu'un qui aime recevoir les choses gratuitement, c'est déjà un... Comment on appelle ça en français ? Il y a quelque chose de pas naturel là-dedans. Il a cassé quelque chose dans sa nature profonde de ne pas vouloir recevoir quelque chose gratuitement. Alors, il peut y avoir des couacs et des bugs. C'est sûr que quelqu'un qui fait l'aumône toute sa vie et qui a fait ça pendant, je ne sais pas, combien d'années, au bout d'un moment, il a presque l'impression. Mais c'est quelque chose qui s'est cassé, qui ne s'est pas naturel. D'ailleurs, vous remarquez certaines personnes qui nous saoulent la tête quand on est arrêté au feu rouge à nous mouiller le pare-brise. Il n'y a pas de problème, je te donne 2 euros, mais ne mouille pas le pare-brise. Mais pourquoi il veut, il continue, il vouloir ? Parce que c'est plus agréable pour lui de se dire entre guillemets, j'ai été payé pour avoir fait quelque chose plutôt que l'aumône. J'ai envie de recevoir un salaire pour ce que je fais, pas gratuitement. Maintenant, ça c'est le propre de l'être humain. Maintenant, il y a des niveaux là-dedans. On a Ahmad et Kisufa. Il y a des niveaux. C'est sûr que le sentiment désagréable que j'ai quand on me donne un cadeau, il ne va pas être le même si la personne qui me donne un cadeau c'est M. Rothschild et qu'il m'a donné, il m'a offert je ne sais pas quoi, un livre. Bon, j'ai un sentiment, il m'a donné un livre, mais lui, qu'est-ce qu'il a perdu déjà ? Il en a... En veux-tu, en voilà. Ça va être beaucoup plus désagréable si c'est quelqu'un qui me dit « Ah, tu sais quoi ? J'ai deux livres, je t'enfile un. » À ce moment-là, c'est plus embêtant pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'être humain à cause de ce sentiment ? Il y a un sentiment de reconnaissance qui apparaît. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, étant donné que je ne veux pas recevoir gratuitement, apparaît chez moi un sentiment de reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnaissant envers cette personne pour pas que ce soit gratuit. Voilà, je vais essayer de te montrer après ma reconnaissance parce que je n'ai surtout pas envie que ce que tu m'as donné ça ait été gratuit parce que c'est trop désagréable. L'être humain, il n'est pas naturellement amené à recevoir quelque chose gratuitement. L'être humain a été créé à l'image de Dieu donc c'est une action de noten, quelqu'un qui va amener, qui va donner, pas quelqu'un qui est mécabel, qui reçoit. OK ? Donc, il va développer chez lui un sentiment de reconnaissance. C'est ça, la karatatov en hébreu. Maintenant, on va passer à une étape. Bizarrement, on se rend compte que ce sentiment d'un karatatov aussi est désagréable. Je n'ai pas envie d'être reconnaissant à qui que ce soit. Je ne voudrais pas moi, je veux être reconnaissant à personne, je veux driver tout seul ma vie, être libre, je ne dois rien à personne, je suis tranquille. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez parler d'un sage qui s'appelle le Khatam Sofer. Khatam Sofer, il écrit dans son livre, je crois que c'est dans la Hagdama de son livre, c'est-à-dire dans l'introduction, il écrit « Je suis arrivé dans telle ville et là-bas, rat de fou aussi, ça veut dire il me cherchait des noises, il me cherchait des problèmes. Il dit « Je ne comprenais pas pourquoi il me cherchait des problèmes, je n'avais pas encore eu le temps de rendre service à qui que ce soit. » Ça veut dire quoi ? Il dit ça avec ironie, il dit que quand on rend service à des gens trop, le sentiment, si les gens ne sont pas aptes à avoir de la reconnaissance et ils sont un petit peu déglingués quelque part, ce sentiment-là d'avoir de la reconnaissance envers quelqu'un, il est tellement désagréable qu'on va embêter la personne, on n'est pas content. On n'est pas content, on ne veut pas ce sentiment. Ça, c'est déjà un décalage. Normalement, ce sentiment, il vient pour enlever le fait que je n'ai pas envie de recevoir les choses gratuitement. Donc, quand la personne n'a pas fait un travail sur lui, même ça, il va essayer de le rejeter. Je ne veux rien, je ne veux rien, pas de sentiment de reconnaissance, rien. D'ailleurs, je vais raconter une petite histoire qui est un petit peu troublante, Moura, je vais m'en raconter. Un jour, il s'est rendu compte, il passait en voiture pour rentrer de sa yeshiva vers chez lui et pardon et il voit à l'arrêt de bus un gars qui prie dans sa synagogue, donc quelqu'un de son quartier, donc il s'arrête pour le prendre. Tu vas là-bas, ouais, ouais, alors viens, monte dans la voiture. Il s'est rendu compte pourquoi je ne te vois pas tous les jours. Lui, il passe tous les jours, il dit pourquoi je ne te vois pas tous les jours. Il s'est rendu compte qu'en général, il passe à la même heure, donc il se mette d'accord, il dit écoute, tu sais quoi, je vais essayer de partir un petit peu plus tôt, comme ça je peux te prendre tout le temps. C'est plus pratique, je vais te prendre tout le temps. Alors, ils fixent comme ça ensemble, ils se disent, mais on va telle heure, comme ça, s'il y a le bus, tu le prends quand même. Ça veut dire, on ne va pas rater le bus parce que des fois, je ne veux pas m'engager, des fois peut-être que je dois aller ailleurs et tout. On se fixe à un moment où je vais essayer de passer de prendre avant l'heure du bus. Un jour, ce qui se passe, c'est qu'il pleuvait des grands, il pleuvait des trombes à Torrents, et il a vu des gens de son quartier de nouveau qui étaient avec leurs enfants, qui étaient en galère, il pleuvait, ils n'avaient pas eu de truc, il a fait monter tout le monde dans sa voiture et comme il n'avait plus de place pour cette personne, donc il n'est pas passé par ce chemin, il est rentré directement chez lui. Au bout de trois mois que cette histoire. Il le croise à la synagogue Shabbat et il dit Shalom, Shalom, il lui dit Shalom, tu me dis bonjour comme ça, t'as même pas un mauvais sentiment ? Il lui dit de quoi ? Il lui dit tu sais que dans les cieux, la loi des cieux, tu me dois, à part de me demander pardon, tu me dois 50 euros, 50 shekels pardon, 50 shekels. Il lui dit de quoi tu parles ? Il lui dit ben c'est la halakha. C'est la halakha, c'est quoi ? C'est la loi. Quelqu'un qui a amené un dommage à l'autre, pas directement, Gramma, il n'est pas un tribunal humain, ne peut pas le condamner à payer, mais dans les cieux, il doit quand même l'argent. Il lui dit mais de quoi tu parles ? Quel dommage tu parles ? Tu veux bien parler clairement ? De quoi tu parles ? Il dit t'étais où jeudi ? Il dit quoi ? Où j'étais jeudi ? De quoi tu parles ? Il dit ben jeudi, il pleuvait à Torrent, moi je t'ai attendu, j'ai pas pris le bus parce que je pensais que t'avais du retard à cause de la pluie et t'es pas arrivé donc j'ai été obligé de prendre un taxi, 50 shekels, donc tu me dois 50 shekels. Il lui dit tu sais quoi ? C'est pas un pardon que je vais te donner, je te demande 1000 fois pardon et c'est pas un taxi que je te paye, c'est 10 taxis que je te paye, 500 shekels je te paye mais il y a une condition, c'est que tu m'amènes devant un rave d'un tribunal qui statue que dans les cieux je te dois les 50 shekels et à ce moment-là je te donne le pardon en plus et même 10 fois le... Il dit c'était pas joli ce qu'il fait parce que comme il est très érudit, il savait comment le tribunal allait réagir. Alors il a dit d'accord, il l'a amené au tribunal réellement pour lui dire voilà, est-ce que vraiment dans les cieux il me doit les 50 shekels ? Qu'est-ce qu'il lui a répondu le chef du tribunal là-bas ? Ça s'appelle un Dayan. Il lui a dit tu sais qu'il y a un interdit de la Torah très grave, très important interdit de la Torah d'être un imbécile ? Il n'est pas dans les 613 c'est le 614 tu n'as pas le droit d'être un imbécile c'est interdit dans la Torah d'être un imbécile comment tu peux imaginer un truc pareil ? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? C'est quoi ? C'est que la première fois le gars il lui dit merci beaucoup la deuxième fois vraiment merci beaucoup la troisième fois tu es un vrai tzadik mais au bout d'un moment on s'est habitué ça devient normal il n'y a plus ce sentiment de reconnaissance à un bout d'un moment ça devient tellement désagréable d'avoir ce sentiment de reconnaissance que non seulement ça devient normal mais même c'est toi qui me le dois et si tu ne viens pas c'est un dû ça c'est terrible ça c'est un décalage dans la Karatatov c'est un dysfonctionnement terrible ce n'est pas comme ça que ça doit se passer donc reprenons au niveau de la Issyat Mithraïm au niveau de la sortie d'Egypte on est on est j'ai du mal comme en hébreu ils sont mal sortis j'ai beaucoup de mal donc oui alors vous prenez c'est dans Dvarim Vav ça veut dire Dvarim donc c'est dans la deuxième page tout en bas ok alors je vous le lis en français directement donc c'est chapitre 6 dans le livre de Dvarim le cinquième livre de la Torah quand ton fils t'interrogera un jour qu'est-ce que ces statuts ces lois ces règlements que l'Éternel notre Dieu vous a imposé alors statut loi et règlements en fait en hébreu ça a été traduit comme ça en français je ne sais pas pourquoi c'est Edut Chukim ou Mishpatim Edut ça veut dire un témoignage en fait c'est toutes les mitzvot tous les commandements qui sont en témoignage ça veut dire les fêtes par exemple Pessah c'est un témoignage de la sortie d'Egypte Soukot en témoignage etc ils avaient fait les Soukots dans le désert etc ça c'est des témoignages Edut Chukim c'est les lois qui ne sont pas des lois compréhensibles pour l'être humain sans effort particulier comme on n'a pas le droit de manger du porc on n'a pas le droit de mélanger le lin avec la laine dans un habit Mishpatim c'est les lois beaucoup plus logiques qu'on ne doit pas faire l'adultère qu'on n'a pas le droit de voler son prochain etc ok trois sortes de lois et donc la Torah nous dit quand ton fils t'interrogera un jour en disant c'est quoi tous ces statuts ces lois ces règlements que l'éternel nos dieux vous a imposés tu répondras à ton fils nous étions asservis à Paro en Égypte et l'éternel nous a fait sortir d'une main puissante quel rapport Margot a raison quel rapport tu devrais m'expliquer alors vas-y explique à ton fils ça c'est pour ça ça c'est pour ça c'est pour ça mais quel rapport à Innu à Vadim et Paro on était à Vadim et à Innu les Paro de Mitzrayim on était des esclaves de Paro en Égypte et c'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah tous ceux qui lisent la Haggadah de Pessah premier soir premier ici en France en premier et deuxième soir de Pessah vous dites c'est par là qu'on commence à Vadim et à Innu les Paro on était des esclaves c'est par là qu'on commence l'histoire on était esclaves de Paro de Pharaon en Égypte ensuite je vous lis la suite il opéra des signes et des prodiges grands et terribles sur l'Égypte sur Pharaon et toute sa maison sous nos yeux et nous il nous fit sortir de là pour nous amener ici pour nous gratifier du pays qu'il avait promis à nos pères et nous prescrit d'exécuter toutes ces lois de révérer l'éternel notre Dieu pour que nous fussions heureux à jamais pour qu'il conservât nos jours comme il l'a fait jusqu'ici et ce sera oeuvre méritoire pour nous de pratiquer soigneusement toute cette loi devant le Seigneur notre Dieu c'est horrible hein de lire en français je suis désolé tel qu'il nous l'a prescrite mais à la base j'avais prévu de vous le lire en hébreu vous auriez lu en français j'aime pas je supporte pas la traduction en français ça perd énormément du sens et ça a l'air un petit peu un petit peu des trucs que j'aime pas bref donc maintenant je vais aborder ça avec vous quel rapport lorsque ton fils t'interrogera c'est quoi toutes ces lois là tu devrais lui répondre on était esclave en Égypte et Dieu nous a fait sortir quel rapport on était esclave en Égypte quel rapport alors le rapport il est au niveau de la Karatatov ça veut dire quoi on était asservi en Égypte Hachem nous a fait sortir d'Égypte normalement doit se développer chez nous un sentiment de la Karatatov de reconnaissance qu'on était asservi et on a pu sortir je vais ramener quelques preuves à cela que d'abord c'est un sentiment de la Karatatov qui doit se développer et que le sentiment de la Karatatov ne doit se développer que vis-à-vis de Dieu c'est pour ça qu'il y a les autres versets que je vous ai imprimés il y a écrit dans la Gada le problème c'est voilà c'est à chaque fois je ne peux pas vous le lire c'est dans la première page au début c'est ramené dans Psachim et c'est dans la Gada c'est l'obligation c'est l'obligation c'est l'obligation qu'on a de se sentir nous-mêmes sortir d'Egypte je dois faire l'effort c'est pour ça que je raconte aussi que c'est moi-même qui suis sorti d'Egypte et la suite c'est quoi ? et que si je n'étais pas sorti d'Egypte je serais encore maintenant en esclavage en Egypte ça c'est aussi problématique il n'y a plus d'esclaves il n'y a plus de ça n'existe plus je n'aurais pas été moi et mes enfants et mes petits-enfants encore esclaves en Egypte aucun rapport ça y est ça serait fini cette histoire et non on nous dit dans la Gada tu dois faire l'effort de te dire que c'est toi-même qui es sorti d'Egypte et que si tu n'étais pas sorti d'Egypte toi et tes enfants vous serez encore là-bas à ce sujet ok qu'est-ce que ça veut dire ça ? en fait excusez-moi comment le dire au moment de la sortie d'Egypte et c'est pour ça que Exodus c'était mal fait au moment de la sortie d'Egypte il y a des histoires qu'on connait quand on lit le texte directement par exemple Moshe il est venu voir Paro Moïse est venu voir Pharaon pour lui dire laisse nous sortir 3 jours il n'a pas demandé de rentrer en Israël il a dit je veux 3 jours pour sortir dans le désert avec mon peuple pour servir mon Dieu 3 jours niet il n'a pas commencé à marchander Paro il a dit non rien et quand ils sont sortis ils sont sortis pour 3 jours a priori et ensuite Paro il avait mis des espions dans le peuple pour voir est-ce qu'ils vont revenir c'est à dire toutes les galères qu'il a eues Paro les diplées la mort de son fils et des premiers-nés dans tout le pays etc c'était pour accepter de les faire sortir 3 jours même ça il ne voulait pas et Hachem il a dû endurcir son coeur pour qu'il n'accepte pas de les faire sortir je vais vous expliquer pourquoi et une fois qu'il a accepté de les faire sortir au bout de 3 jours Moshe il a dit allez on continue on se casse et il y a l'espion qui vient avant il dit non ils ne reviennent pas pourquoi tout ce stratagème là parce que Hachem il avait envie qu'on ait bien le sentiment que c'est lui et lui seul qui nous a fait sortir d'Egypte et que ce n'est pas Paro qui a accepté Paro n'a pas accepté pour pas qu'on ait un sentiment même minime de reconnaissance vis-à-vis de Paro qu'il a accepté de nous faire sortir non à aucun moment il a accepté on l'a obligé parce que si imaginez il y a quelqu'un qui est en prison moi je viens le faire évader et sur la route en train de partir il y a le garde qui voit il fait bon allez vas-y c'est bon pas très grave vas-y et bien je vais avoir quand même un petit sentiment de reconnaissance vis-à-vis de ce garde Hachem il veut qu'on n'ait plus aucun aucun pas plus qu'on n'ait aucun sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Paro rien niaite il y est pour rien dans cette histoire c'est que Hachem qui nous a fait sortir il y a besoin que le sentiment de reconnaissance ne soit que vis-à-vis d'Hachem pourquoi ? parce que s'il reste un tout petit peu de reconnaissance vis-à-vis de Paro c'est ça qu'on dit on serait encore esclave de Paro en Égypte ça veut dire quoi ? on serait encore esclave de ce petit sentiment ce petit sentiment là de reconnaissance vis-à-vis de Paro qui nous a laissé finalement sortir et bien il serait encore présent maintenant on serait encore un peu esclave nous et nos enfants de Paro en Égypte c'est ça qu'on dit dans la Haggadah parce qu'on a encore un petit peu ce sentiment de reconnaissance que finalement bon finalement c'est vrai qu'il a pris et finalement il nous a laissé partir non 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 nous on lui a dit trois jours et on l'a mit au nez on est parti quand même à aucun moment il a voulu nous faire sortir même quand il est sorti il a accepté que pour trois jours et nous on s'est enfui on est parti c'est ça qui est important le sentiment de reconnaissance il doit être que vis-à-vis de Dieu parce qu'on doit changer de Shiboud ça veut dire quoi ? on est assujetti à Paro on doit changer de maître on n'est plus assujetti à Paro rien du tout et à partir de maintenant on est assujetti à Dieu on est sorti totalement d'Égypte et on n'est plus du tout il n'y a même plus un petit sentiment qu'on est encore un peu là-bas parce qu'on est encore reconnaissant rien rien très rapidement pourquoi Dieu il a dû endurcir le coeur de Paro pourquoi il le punit s'il a endurci le coeur c'est la question classique à ce moment là c'est pas de la faute de... c'est une question ? ouais alors très bien c'est une très bonne question justement pour éviter ça on doit avoir une reconnaissance envers Moïse mais c'est Dieu qui nous a fait sortir que Dieu c'est pour ça que dans toute la Gada t'as pas Moïse on parle pas de Moïse pour pas qu'on ait un décalage et qu'on risque de dire bon c'est ensemble c'est Moïse et Dieu non 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 Moïse il a fait ce que Dieu il lui a dit ok je sais pas comment c'est dans le film est-ce que c'est comme ça ou c'est les deux ensemble mais dans le christianisme voilà c'est maintenant les deux ensemble c'est Dieu avec Jésus c'est le fils c'est machin c'est plein de trucs non 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 Dieu est uniquement Dieu c'est tout c'est lui qui nous a fait sortir comment ? par Moïse mais il aurait pu utiliser un autre stratagème mais c'est que lui qui nous a fait sortir d'Égypte maintenant pourquoi il a endurci le coeur de Paro il a endurci le coeur de Paro il a endurci le coeur de Paro non je regardais l'heure je me dis purée il a endurci le coeur parce qu'on est au tout début il a endurci le coeur de Paro parce que vous imaginez bien que Paro il prend Tréha il le sent dans dans le Nil les grenouilles les bêtes féroces qui dévortent les bêtes toutes les bêtes elles meurent avec la peste les ulcères les machins bon c'était pas la fête à ce moment là en Égypte donc vous imaginez bien qu'il va laisser sortir l'Ebné Israël parce qu'il a peur ouais parce qu'il est embêté il a peur il est embêté il a plus envie de souffrir et donc il n'aurait pas réellement fait sortir l'Ebné Israël par choix il l'aurait fait parce qu'il a peur parce qu'il est obligé donc Dieu quand on dit qu'il a endurci le coeur de Paro c'est pas qu'il l'a obligé à ne pas vouloir c'est qu'il lui a rééquilibré son libre arbitre à un niveau normal il avait perdu son libre arbitre parce qu'il a vu tous ses miracles donc Dieu il lui rééquilibre il lui a endurci le coeur pour le rééquilibrer pour que ce soit sa décision sa décision c'est laquelle ? je vous laisse pas sortir ok tu nous laisses pas sortir on part quand même on part et à ce moment là c'est que Dieu c'est que envers Dieu qu'on a de l'Akaratatov pourquoi Dieu il veut passer par là pour qu'on ait de l'Akaratatov et a envie qu'on ait de l'Akaratatov parce qu'on doit changer de Shiboud on doit changer de lien on a un lien physique très fort avec Paro il nous dit de faire quelque chose on réfléchit pas on fait et il faut qu'on sorte il faut qu'on sorte de cet esclavage physique et il faut qu'on arrive à un autre lien qui est un lien vis-à-vis de Dieu où à ce moment là le lien il est à un autre niveau il est pas à un niveau physique il est à un niveau spirituel on va voir quel est ce lien et comment il se passe je vous ramène juste quelques preuves que ce que cherchait Hachem c'est qu'on est de l'Akaratatov il cherche à développer chez nous le sentiment de reconnaissance ouais on disait on a besoin de on a besoin de faire le travail pour avoir le sentiment pour se rendre compte que c'est soi-même qui est sorti d'Egypte c'est à dire que au moment où je vais raconter alors par un film ça aurait pu être une bonne idée parce qu'on arrive à vivre grave la chose dans le film j'ai pas vu les 10 commandements j'ai pas vu Exodus mais j'ai vu le prince d'Egypte et c'est vrai qu'au moment où on sort c'est sympathique on sent fier d'être juif on sent un sentiment de reconnaissance qu'on est en train de gagner c'est sympa ok donc on a besoin de développer au moment de Pessah au moment où on va raconter cette histoire ce sentiment où c'est moi-même qui sort j'ai besoin de sentir que c'est moi-même pourquoi ? pour développer chez moi le sentiment de l'Akaratatov si la sortie d'Egypte c'était que que Hachem il fait entre guillemets il montre tout ce dont il est capable pour développer chez nous la émouna la foi bon à ce moment-là il suffit de raconter ce qu'eux ils ont vécu ça aurait suffit ce qu'eux ils ont vécu il a fait tant de miracles donc c'est bon il peut faire tant de miracles donc ça développe chez moi la foi non j'ai besoin de faire Keilu où il y a de ça j'ai besoin de sentir que c'est moi-même qui suis sorti parce que j'ai besoin de développer chez moi le sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu et le deuxième point quand la marve le sapeur le sapeur le sapeur le sapeur le sapeur tout celui qui en rajoute une couche tout celui qui comment je l'ai traduit en français plus on s'étend sur le récit de la sortie d'Egypte plus on est digne de louange ça veut dire qu'il faut le raconter le re-raconter le re-raconter encore une fois pour développer ce sentiment là bien comprendre que c'est que envers lui que je dois avoir un sentiment de reconnaissance c'est pour ça que je vous disais qu'on parle de la base quand même que Dieu existe c'est un cours un petit peu religieux aujourd'hui ok on avance on avance une étape on avance une étape et on va voir la question que Margot a demandé ava dit maïnu paro ouais dans le verset on a lu on était quand ton fils te demandera c'est quoi tous ces préceptes là et bien tu lui répondras ava dit maïnu on était esclave en Egypte quel rapport explique moi les préceptes qu'est-ce que tu me racontes ta vie qu'est-ce que tu me racontes qu'on était esclave tu recommences l'histoire par là ok je vais vous prendre un exemple pour ça je ne sais pas si je vous l'ai mis ici l'exemple du ribit je crois que je vous l'ai mis ouais c'est le dans la deuxième page vous l'avez vous avez le chapitre 25 je vais vous le lire je vais le sortir parce que ça m'énerve de ne pas les lire en français de ne pas les lire en hébreu donc j'ai un chumash ici je vais le lire c'est à propos du ribit vous savez ce que c'est le ribit le ribit c'est les intérêts donc je vais vous le sortir je vais vous lire le verset directement en hébreu donc en français ça donne si ton frère vient à déchoir et si tu vois chanceler sa fortune soutiens-le fut-il un étranger ou un nouveau venu qu'il vive avec toi n'accepte de sa part ni intérêt ni profit mais crains ton dieu et ton frère et que ton frère vive avec toi ne lui donne point ton argent à intérêt ni tes aliments pour en tirer profit ah et là qu'est-ce qu'on dit je suis l'éternel de votre dieu qui vous a fait sortir d'Egypte pour vous donner celui de quel rapport ok c'est bien de ne pas donner d'intérêt ok super cuicule les petits oiseaux on va être gentil a priori tout le monde fonctionne le monde entier fonctionne sur les intérêts tous les banques c'est que comme ça que quelqu'un qui a de l'argent est prêt il gagne de l'argent grâce à ça et là on dit non t'as quelqu'un qui est dans le besoin tu lui prêtes sans intérêt pourquoi tu dois te rappeler je suis l'éternel votre dieu qui vous a fait sortir d'Egypte quel rapport quel rapport la sortie d'Egypte là on a l'impression qu'on nous le met à toutes les sauces quel rapport la sortie d'Egypte alors pourquoi je vous prends cet exemple de l'intérêt du prêt à intérêt parce que le prêt à intérêt c'est un des commandements qu'on aurait pu qualifier dans les commandements qui sont compréhensibles mais d'un autre côté c'est un des commandements qui est le plus contre naturel possible pourquoi parce que c'est un commandement entre un homme et son prochain entre guillemets qu'est-ce que Dieu il vient se mêler là c'est un homme et son prochain les deux ils sont d'accord ouais les deux ils sont d'accord celui qui emprunte il veut emprunter avec intérêt et moi je suis d'accord c'est comme ça que ça marche j'accepte d'emprunter avec intérêt l'autre il dit écoute si c'est avec intérêt je ne te prête pas mais moi je veux celui qui prête j'en parle pas évidemment qu'il veut mais même celui qui emprunte il veut les deux regarde Dieu je ne sais pas il n'y a pas un enfant ici laisse-moi tranquille on se met d'accord tous les deux on est d'accord dans tout le reste de la Torah quand les deux ils sont d'accord je viens je le vole l'autre il dit c'est bon tu peux voler c'est pour toi bon Dieu il ne se mêle pas ok vous vous mettez d'accord vous mettez d'accord il n'y a pas de problème dans tous les commandes c'est comme ça si vous mettez d'accord vous mettez d'accord je vais casser sa voiture Dieu il dit tu dois lui rembourser il dit non c'est bon c'est pas la peine ok c'est bon c'est pas la peine c'est pas la peine Dieu il dit tu respecteras ton père le père il dit non c'est bon ça marche il n'y a pas de problème le père il dit non moi je n'ai pas besoin je ne suis pas comme ça à ce point là sur mon honneur il n'y a pas de problème ça s'appelle son honneur il n'y a pas de problème Dieu il ne vient pas se mêler là il se mette d'accord il se mette d'accord mais là dans l'intérêt non les deux ils sont d'accord d'accord c'est bon je te donne l'intérêt non interdit totalement tellement interdit que même des détails de détails dans l'intérêt on n'a pas le droit de faire parce qu'on risque d'arriver à l'intérêt pour vous dire par exemple on n'a pas le droit de dire merci quand quelqu'un il te prête de l'argent tu lui rends tu n'as pas le droit de lui dire merci parce que si tu lui dis merci tu as donné un petit plus au prêt tu lui as dit merci donc il a eu un avantage à te prêter il ne faut pas qu'il ait d'avantage du tout pas d'intérêt du tout et là on nous rappelle la sortie d'Egypte quel rapport l'intérêt et la sortie d'Egypte c'est parce que on nous introduit avec ce commandement qu'est-ce qui se passe au niveau de la sortie d'Egypte au niveau de la sortie d'Egypte on a développé on a dit un sentiment de reconnaissance pour passer sous une autre je vais dire un autre shiboud on est assujetti maintenant plus à paro c'est un shiboud on est assujetti spirituel à Dieu pour te dire que les trucs que tu ne comprends pas aussi tu vas devoir te plier de la même manière que chez paro tu ne posais pas la question est-ce que tu comprends est-ce que tu ne comprends pas est-ce que c'est bien est-ce que ce n'est pas bien pourquoi on doit construire la pyramide là moi je l'aurais vu plutôt là tu es un esclave là-bas tu t'es tu ne parles pas de la même manière tu vas passer dans une un assujettissement tu vas passer sous le joug de Dieu et tu vas passer de la même manière que tu étais là-bas sous le joug de Dieu tu passes à un autre shiboud de la même manière que là-bas tu ne posais pas de questions ici aussi alors tu vas avoir le droit de te poser de questions mais tu ne vas pas faire dépendre ton action de ta compréhension c'est-à-dire que les Bnei Israël étant donné qu'ils sont sortis d'Egypte étant donné tout ce qu'ils ont vu etc ils sont arrivés au moment où ils ont reçu la Torah ils ont dit on fera et on comprendra on ne va pas faire dépendre notre compréhension de notre action entre nous je mets à part le cours entre nous sans parler de Torah en termes psychologiques c'est hyper intéressant de faire ça en termes psychologiques au niveau du psyché de l'être humain c'est hyper intéressant pourquoi ? parce que quand je fais dépendre l'action de la compréhension j'ai beaucoup 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 moins de chance de comprendre parce que la compréhension m'amène à une responsabilité c'est-à-dire que si je dis à quelqu'un tu sais quoi ? il y a à peu près là on va dire à peu près 15 tonnes de cartons de livres à monter en haut ouais 15 tonnes bon ça va c'est pas trop lourd tu vas faire ça en deux jours tu vas les monter donc tu les montes là-haut il me dit pourquoi ? pourquoi ? parce que alors moi je vais lui raconter une histoire parce que là-haut j'ai quelqu'un qui va me les descendre là-bas je lui dis attends t'es bête on les met direct là-bas regarde pose pas de questions j'ai quelqu'un qui me les amène gratuitement de là toi tu les amènes là tu t'occupes de ça tu dis non écoute je suis pas prêt à le faire je veux pas pourquoi ? parce que j'ai compris quel est le but de les amener là c'est pour les amener là non alors je ne le fais pas parce que je les amène directement là c'est débile donc quand je fais dépendre mon action de la compréhension forcément je ne vais pas si après il vient il m'explique mais non mais ce que tu comprends pas c'est que là-haut on doit d'abord on doit d'abord leur faire comment ça s'appelle non il y a un truc qu'on fait dans les livres on met la relure pour qu'ils soient beaucoup plus solides et si je les amène direct là-bas ça ne marchera pas ça part là-bas parce qu'après ils vont être vendus mais là on est obligé de passer par en haut mais je ne t'ai pas tout raconté là-haut il y a quand même les descentes gratuits mais là-haut on va faire la relure mais toi comme tu n'as pas compris ça tu vas faire dépendre ton action en fonction de ta compréhension non mais d'accord mais ils ont dit on ne va pas faire dépendre notre compréhension je vais te prendre un exemple plus de Torah si je dis à quelqu'un tu ne mets pas l'edphiline c'est compliqué de mettre l'edphiline tous les jours je vais t'expliquer c'est quoi l'edphiline attention si tu comprends tu dois les mettre tous les jours si tu ne comprends pas tu ne comprends pas et bien inconsciemment il ne veut pas comprendre parce que ça l'engage à quelque chose de lourd inconsciemment il ne veut pas comprendre mais si je lui dis écoute l'edphiline quoi qu'il arrive tu dois les mettre viens je t'explique là inconsciemment il veut comprendre parce qu'il a envie de donner du sens à son action donc c'est psychologiquement un intérêt qu'on ait dit n'a assez venu parce que étant donné que le but il est de comprendre pas de faire bêtement surtout pas étant donné que le but il est de comprendre si j'ai envie de comprendre il faut d'abord que j'agisse parce que c'est ça qui va m'aider à comprendre parce que j'ai envie de donner du sens après à ce que je fais ok une fois qu'on a posé ça il faut comprendre un peu qu'est-ce qui se passe là et je vais conclure là Hachem il nous fait passer par une phase où on se détache complètement de Paro et on développe la reconnaissance vis-à-vis de lui une reconnaissance où on va nous ressortir à toutes les sauces qu'il nous a fait sortir d'Egypte même au niveau du ribit pour bien qu'on comprenne que ça dépend pas ça dépend plus de Paro et ça dépend pas de ma compréhension même un ribit où tout le monde serait d'accord maintenant il faut se plier à ça je suis maintenant sous le joug de Hachem et pour pouvoir accepter un truc qui est complètement fou comme ça je fais même si je comprends pas c'est anti-humain c'est anti-logique demander à un être humain normalement constitué qui est libre de faire un truc pareil il vous dira tout le temps non le fait même qu'on lui donne un ordre c'est la raison pour laquelle il n'a pas envie d'obéir regardez avec un enfant il y en a qui utilisent ça pour leur faire faire des trucs il suffit que tu dises à un enfant non tu peux pas monter sur cette table dès que t'as le détourné il monte sur la table parce que justement tu lui as interdit après il faut savoir comment le faire mais un être humain quand on lui donne un ordre ça lui donne envie de pas le respecter naturel donc c'est complètement fou qu'on se soumette comme ça et qu'on dise non c'est venishma c'est pas grave si je comprends pas déjà je ferai pour arriver à un niveau on peut dire ça il faut avoir un degré de reconnaissance qui est énorme c'est pour ça qu'Hachem il a développé chez nous avec tous ces miracles et à cette sortie d'Egypte tout ça ce sentiment de reconnaissance pour qu'on puisse arriver à dire il y en a assez venishma et pour qu'on puisse arriver à accepter un truc pareil les autres peuples à qui il a demandé ils ont pas accepté ils ont dit attends qu'est-ce qu'il y a écrit dedans il y a écrit ça non ça ça me convient pas j'accepte pas on dit non on l'accepte pourquoi parce qu'on avait déjà développé un sentiment de reconnaissance énorme vis-à-vis de Dieu pour les commandements qui sont compréhensibles un sentiment de reconnaissance normale basique il suffisait ça suffisait pour n'importe quel être humain c'est pour ça que Dieu va reprocher à n'importe quel être humain de ne pas se comporter comme il faut comme un mensh comme quelqu'un de bien parce qu'il y a des commandements ceux qui sont compréhensibles ça s'appelle les mitzot siriot qui se comprennent avec le on comprend qu'il faut pas voler t'es un abrutiste tu comprends pas qu'il faut pas voler même sans la Torah tu comprends qu'il faut pas voler et si tu le fais quand même et ben à ce moment là à ce moment là c'est sûr que c'est sûr que Hachem va te reprocher même si t'as pas la Torah pourquoi parce que déjà le fait même que tu as été créé ça doit développer chez toi un sentiment de reconnaissance ce sentiment de reconnaissance il suffit pour accepter les mitzot qui sont logiques et pour accepter les mitzot qui sont pas logiques qui sont quand même pour mon bien c'est la suite du verset et ben pour celle là il fallait un sentiment de reconnaissance qui est particulier qui est exceptionnel qui est les diplés la mer qui s'ouvre par haut qui se noie etc. etc. mais encore une fois attention quand je dis accepter ça ça veut pas dire qu'après il faut le faire sans comprendre c'est au moment de l'acceptation j'accepte sans faire dépendre ça de ma compréhension ok et on va conclure là dessus je vais vous lire un tout petit passage qui est ramené là qui va faire le lien entre les deux si je le retrouve c'est dans Daad Vunot du Ram Khal vous avez entendu parler de Ramier Moshe Haïm Louzato le Ram Khal il écrit comme ça pourquoi il nous a créé c'est une grande question il a créé des créatures pour pouvoir leur faire du bien mais pour pouvoir leur faire du bien complètement pour qu'ils puissent vraiment recevoir ce bien que Haïm veut nous amener c'est pas que ce soit gratuit il faut qu'on le mérite parce que comme on a dit si c'est gratuit on n'a pas envie de recevoir gratuitement on ne veut pas recevoir les choses ça c'est désagréable de recevoir quelque chose de gratuit donc comme il sait comme il nous a créé comme ça alors s'il y a quelqu'un qui vient me dire ah mais pourquoi il nous a créé comme ça il n'avait qu'à nous créer avec le sentiment qu'on a envie de recevoir les choses gratuitement alors évidemment mais comme il nous a créé à son image que lui Haïm c'est ou l'auten ou l'homme mékabel c'est quelqu'un qui donne donc nous de la même manière on ne peut pas recevoir gratuitement donc pour pouvoir recevoir il veut nous donner beaucoup de bien pour qu'on puisse le recevoir il faut qu'on le mérite c'est pour ça qu'il a créé le libre arbitre pour qu'on puisse le mériter qui est embêtant pour lui le libre arbitre parce que du coup il y en a qui ne se comportent pas comme il faut mais quand même il a pris entre guillemets sur lui ça pour pouvoir vraiment nous donner tout le bien qu'il veut nous donner et donc je vous dis la suite pour qu'il ne reste pas un sentiment de honte quand on reçoit quelque chose de bien comme celui que quelqu'un qui fait l'aumône aurait quand il reçoit quelque chose de quelqu'un d'autre donc je vais conclure là-dessus en conclusion comment on voit laïtia de Mishraim alors je ne sais pas si c'est exactement ça que Ridley Scott a voulu transmettre comme message je ne suis pas sûr que c'est ça mais s'il avait voulu faire le film vraiment en fonction de ce qu'il a écrit dans la Torah il nous aurait montré au début complètement assujetti à paro et on doit passer dans un autre Shibout on doit passer assujetti à Dieu seulement il faut d'abord se défaire totalement de cet assujettissement à paro pour pas qu'on reste encore un petit peu esclave de lui plus du tout que la Karatatov elle soit que vis-à-vis de Dieu pour que cette Karatatov elle nous amène à recevoir toutes les mitzot même celles qui ne se comprennent pas tout de suite pour pouvoir faire la démarche de rechercher de rechercher le bien qu'il y a là-dedans et je vous lis le dernier passage c'est dans Dvarim 6 c'est le dernier de la deuxième page Dvarim 6 alors quand ton fils te demandera demain quels sont donc là on comprend mieux tous ces commandements donc ceux qui sont compréhensibles et ceux qui sont pas compréhensibles qu'est-ce que tu devras lui dire comme réponse maintenant on comprend mieux on était les esclaves de paro en Égypte et qu'est-ce qui s'est passé tu diras ton fils nous étions asservis à paro en Égypte et Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte Hachem a opéré des signes et des prodiges grands et terribles contre l'Égypte contre paro et contre toute sa maison sous nos yeux je sais pas si c'est exactement la même traduction que j'ai mis et nous il nous a fait sortir de là pour nous faire venir afin de nous donner le pays qu'il a juré à nos pères Hachem nous a ordonné d'accomplir tous ces décrets donc tout cela même ceux qu'on comprend pas donc rêve Hachem notre Dieu pour notre bien c'est là le point le plus important pour notre bien tous les jours pour nous donner la vie comme ce jour et ce sera pour nous un mérite si nous veillons accomplir tout ce commandement devant Hachem notre Dieu comme il nous a ordonné encore une fois c'est parce que ce qu'il voulait c'était notre bien et qu'il pouvait pas nous donner gratuitement il a fallu qu'on le mérite je sais pas pourquoi j'ai enlevé déjà non je crois que c'est pas la peine d'enregistrer la suite donc bonne soirée à ceux qui sont là à ceux qui sont là